salut les bricoleurs j'espère que vous allez bien ici on est dans mon camion donc c'est un master c'est mon vieux camion petite vidéo justement parce que j'ai acheté un nouveau camion je vais pas énormément m'étendre sur le sujet mais bon c'est un volume un peu plus petit parce que celui là un gros volume mais il est assez ancien il a beaucoup de kilomètres et puis avec l'autre qui est plus petit et plus récent je pourrais rouler plus tous les jours avec bref on s'en fout un peu la seule chose qui nous intéresse aujourd'hui c'est que celui là c'est mon vieux camion et comme tu vois il ya un petit peu de rayonnage et à tout ça et moi mon camion il me sert pour bricoler pour aller sur des chantiers pour aller chercher du bois pour aller à la pêche pour emmener le chien au bord de l'eau donc pour plein de choses et le neuf ancien nouveau ancien nouveau ancien nouveau donc le nouveau il est là et celui là est bien il n'a pas du tout d'habillage donc au sol faut protéger au moins la tôle un petit peu de cp sur les côtés donc j'ai vu sur des sites marchands ça se vend tout près le plancher il y en a pour 200 euros à peu près c'est quand même un peu cher je pensais acheter plus mais j'ai vu qu'il mettait du 10 mm donc effectivement on voit que les petits bourrelets ici sont pas très éloignés donc ça fait une sorte de lambourde tous les 10 cm donc ça apporter j'ai acheté du 10 mm je vais l'habiller un petit peu sur les côtés et puis je sais pas comment je vais articuler la chose protéger un petit peu ici et je voudrais quand même au moins une caisse de rangement pour ranger deux trois trucs parce que dans un camion ça bouge beaucoup quand tu tournes si tu mets ne serait ce que tes courses ou ton chien si tu prends un virage il morfe donc il faut une caisse il me faut une fois un peu de rangement et puis j'ai des cannes à pêche aussi donc est ce que je vais pas faire un truc en haut ici mais en même temps faut que je garde modulable pour que je puisse toujours mettre des plaques de 120 par 250 c'est étudié pour ça tu vois le rangement derrière ça fait 120 de haut 120 de large enfin un peu plus mais tu peux mettre une genre une plaque de placo quoi dans tous les sens debout ou couché donc il faut essayer de garder quand même cette utilité là tout en le rendant utile à toutes mes autres diverses activités variées donc on va essayer de bricoler ça je vous propose ça aujourd'hui on regarde tout de suite ça on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ok, j'ai enfin fini l'aménagement du camion, alors que ça n'a pas été toujours simple, j'ai mis quand même pas mal de temps, j'ai au moi 2, 3 jours de boulot j'ai passé 3, 4 plaques de contreplaqué en 10 millimètres, j'ai pas eu beaucoup de difficultés pour le sol, c'est une plaque assez facile le rayonnage ça a été sympa aussi, la caisse qui est dans le fond, ici il n'y a vraiment que 3 vis donc elle est amovible si j'ai besoin d'utiliser tout le volume ici j'ai fait un petit rail pour ranger les cannes à pêche voilà donc je me suis amusé, je me suis fait plaisir à faire ça, c'est quand même assez solide, on peut imaginer qu'on peut charger quelques tubes en PVC un petit peu de cuivre ou autre, c'est sûr qu'on va pas charger 200 kg de matériel non plus sur ces petites accroches là, pour ce qui est de la protection de la carrosserie c'est à dire ça, là j'avoue que je me suis quand même vraiment fait chier, je peux le dire il a fallu plusieurs jours pour trouver la solution je suis venu une fois, j'ai essayé des choses au niveau des fixations, c'est compliqué j'ai abandonné, après j'ai dit c'est bon je ne le fais pas, et puis en fait c'est obligatoire de le faire vraiment parce que à cet endroit là, il n'y a vraiment que la tôle de la carrosserie ça veut dire qu'au moindre pète dedans que ça soit un bout de bois qui touche ou un vélo ou même une bétonnière imagine, et bien à l'extérieur ça défonce ta voiture, ça fait une bosse, ça ressort et ce serait la catastrophe, donc j'y suis revenu après, je me suis acharné et au final j'ai réussi à faire quelque chose de à peu près correct je suis quand même assez content alors c'est pas parfait partout, le contreplaqué ici par exemple, tu vois là j'ai des vis qui ont défoncé le bois j'en suis pas très fier, je suis pas très content et puis sur ce panneau là j'ai quelques éclats donc bon, ça c'est des choses à améliorer j'imagine que au sol, je vais peut-être mettre plus tard un lino où tout est possible, dans mon camion j'avais un lino et c'est vrai que c'est vraiment pas mal donc je peux encore améliorer ici je compte faire une super caisse à outils en mode petit copeau qui va venir s'emboîter dessus donc genre de boîte qui déchire vraiment mais là ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que là j'ai déjà beaucoup d'heures de vidéos que j'ai essayé de condenser ici pour faire cette vidéo, Mano Mano m'a soutenu notamment au niveau de la quincaillerie c'est l'occasion de la création de leur nouveau site Mano Mano Pro je vous mets tout un tas de petits avantages ici c'est pour les pros c'est bien fait, c'est pratique je vous invite à aller faire un tour dessus moi j'ai quand même pris du plaisir à habiller ce camion même si je me suis vraiment fait chier pour les panneaux sur le côté si vous avez kiffé, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air c'est comme ça qu'on fait pour remercier les créateurs je vous mets bien sûr pas mal de petits trucs dans la description notamment la pince d'ailleurs à un serre que j'ai acheté exprès pour le camion j'ai trouvé que c'était vraiment pratique et que c'était pas mal je vous la mets dans la description avec un lien vous pouvez bien sûr laisser un commentaire en général j'essaie de répondre à tous les messages je vous dis à plus pour les copeaux il y en a plein, une énorme file d'attente je vous fais la bise, ciao ! je vous dis à plus